Alors je te retrouve pour un nouveau vlog. On est le lundi 18 novembre et on va dire que c'est de nouveaux vlogs que je commence pour vous parler de ma transformation ou du moins de la transformation de mon entreprise. Parce qu'en fait jusqu'à présent je faisais du contenu plutôt bien-être, développement personnel, tout ça tout ça. Tu le sais sûrement peut-être sur mon blog, sur Instagram, etc. Et en ce moment, c'est le grand chamboulement dans ma tête. Il y a plein de trucs qui se passent et j'ai envie de changer, de changer plein de choses, notamment les offres que je propose. Là aujourd'hui, je propose pas mal d'offres d'accompagnement en termes de coaching de vie, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai envie de changer, j'ai envie de partager avec d'autres personnes, d'aborder de nouveaux sujets. Et du coup, je vais prendre cette semaine en fait pour faire le plat sur ma vie, pour tout remettre, pour tout poser et voir ce dont j'ai envie, ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai envie d'arrêter peut-être, tout simplement, je sais pas encore. Donc voilà, je me suis dit que c'était une nouvelle semaine qui commençait. Je me sens très soulagée après un week-end et voir plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être, qui ont été très très compliquées pour moi au niveau psychologique, si je peux dire ça comme ça, au niveau entrepreneurial, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Alors c'est ça aussi l'entreprenariat, mais j'avoue que j'étais pas préparée à autant de questionnements vraiment. Parce qu'en fait, en fin de compte, tout ce qu'on fait dans notre entreprise quand on est à son compte, c'est ce qui nous rapporte de l'argent, c'est ce qui nous permet de payer nos factures, d'avoir un toit sur notre tête. Et du coup, à chaque fois qu'on fait un grand changement, et là c'est vraiment un grand changement, que j'ai envie d'opérer, et bien ça remet en cause toute notre sécurité. Et Dieu sait que notre cerveau déteste quand on se met en danger et quand on sait plus trop où on va. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est encore plus compliqué quand c'est, bah ouais, notre sécurité qui entre en jeu. Donc on verra comment ça se passe. Là je pense que la première chose que je vais faire, c'est de tout mettre à plat, tout ce que je fais aujourd'hui, et voir ce qui me convient ou pas. Regardez par exemple, je sais que je fais une vidéo YouTube par semaine, que je suis sur Instagram tous les jours, que je fais un article de blog par semaine, une newsletter par semaine, que je travaille aussi, donc j'ai des clients en coaching, que j'accompagne des marques sur Instagram, que je fais peut-être beaucoup trop de choses. Donc je vais mettre à plat tout ça, et on va voir ce que j'ai envie de garder ou pas. Donc voilà, j'ai tout écrit dans mon petit carnet, et en fait j'ai fait la liste de tout ce que je faisais aujourd'hui, à la fois en termes de création de contenu, en fait toutes les créations de contenu que je faisais, tous les coachings, et également d'où venaient mes revenus. J'ai aussi listé ce que j'avais envie de faire pour le futur, c'est plutôt en fait de travailler avec des entrepreneurs, et notamment les entrepreneurs du bien-être. Donc par là j'entends tout ce qui est thérapeute, prof de yoga, naturopathe, mais aussi tout ce qui va être petite marque par exemple de yoga, de sport, d'alimentation, de développement personnel aussi, tout ce qui tourne autour en fait du bien-être holistique. Donc pour moi en fait c'est ce que je partage depuis toutes ces années, notamment sur mon blog sur Instagram, et en fait je me rends compte en faisant cet exercice et en réfléchissant qu'aujourd'hui je suis en train d'allier à la fois ma passion pour le bien-être et tout ce que j'ai appris dans l'alimentation, le sport, le yoga, le développement personnel, tout ça, avec en fait ma formation et mon autre passion pour la communication. Parce qu'en fait il faut savoir aussi que j'ai fait une école de commerce, spécialité marketing digital, et donc en fait j'ai pas fait ça pour rien non plus. Le marketing, la psychologie, comment on fonctionne, faire en sorte de mettre en avant des petites marques, des petits entrepreneurs, des thérapeutes, des personnes comme ça, et non pas travailler pour des grosses marques, des grosses multinationales qui ne partagent absolument pas en fait toutes mes valeurs, et bien c'est ça qui me porte. J'ai envie d'aider les petites entreprises, que ce soit les auto-entreprises, donc les micro-entrepreneurs, etc., ou les petites marques à se développer et avoir la même puissance de frappe que les grosses multinationales qui elles en fait n'ont souvent rien à faire des travailleurs, rien à faire des conditions d'exploitation, que ce soit pour les matières premières, que ce soit au niveau environnemental, tout ça, ça me débecte, et en fait j'ai vraiment envie de mettre toutes mes connaissances et tout ce que je connais, ouais, tout simplement, au profit de belles causes, et c'est pour ça en fait que j'ai envie de changer de chemin. Je me trouve en début d'après-midi, du coup comme toutes les pauses midi, je me retrouve dans mon canapé avec mon petit thé, voilà, et ça c'est une tisane de chez... Ouais, non, c'est pas un thé, moi je dis thé, parce que voilà, c'est une boisson chaude, une tisane de chez Herbonata, qui est géniale, qui est pour la digestion, et du coup je t'avoue que j'ai parfois quelques... Enfin, je me sens en fait surtout super ballonnée, souvent après avoir mangé, parce que je mange trop vite, donc voilà, bref, on va passer sur ce détail, mais du coup je prends cette tisane de chez Herbonata, qui est vraiment super chouette, et alors Herbonata, c'est une herboristerie à Paris et en ligne, et du coup il m'avait envoyé quelques tisanes, et celle-là elle est vraiment super sympathique, et du coup je me suis posée avec mon ordi sur le canapé, pour un peu travailler quand même, doucettement, et je me suis dit qu'en fait, pour éviter de m'éparpiller, parce qu'en fait mon gros problème aujourd'hui, c'est que j'ai envie d'aider tout le monde, je fais à la fois du contenu comme dit pour les particuliers, pour toi ou pour n'importe quelle personne lambda, on va dire, et en même temps aujourd'hui, j'ai envie d'aider surtout les entrepreneurs, et pour éviter de continuer à m'éparpiller, à vouloir aider tout le monde et créer du contenu pour tout le monde, ce que je vais en fait... En fait je te dis ça, mais je pense que je vais continuer à créer du contenu gratuit pour tout le monde, à faire des mini coachings de vie, ça je vais continuer, mais je pense que je vais axer aussi une grosse partie de ma communication sur, on va dire, le marketing pour les petits entrepreneurs, comme je te parlais avant. Du coup je me suis dit que j'allais faire les choses bien, et que j'allais reprendre mes bases de marketing et compagnie, pour faire vraiment ce qu'on appelle un persona en fait. C'est comme un client idéal, quand tu as un projet, que ce soit un projet d'entreprise, de service, n'importe quoi, n'importe quel projet que tu as dans ton entreprise, ou pas du tout. C'est en fait la personne pour qui tu veux travailler, ou avec qui tu as envie de travailler. Et du coup l'idée, c'est de détailler, de lui faire une vraie biographie, pour savoir, pour te l'imaginer, et qu'en fait à chaque fois que tu penses à ton produit, et que tu es en train de le construire, encore une fois que ce soit un produit ou un service, peu importe, j'appelle ça produit, englobe ça, enfin met tout ça dans le même panier. Du coup, pendant que tu es en train de construire ton produit, demande-toi à chaque fois, est-ce que ça convient parfaitement à cette personne, à ce client idéal ? Et du coup, moi je me suis posée, et je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, du coup je me suis fait un petit Google Doc, où j'ai commencé en fait tout d'abord, j'ai vraiment repris les bases, et les bases quand on développe un projet, quand on a une idée, c'est de se baser sur nos envies, sur ce qu'on a vraiment nous envie de développer. Donc là, j'ai par exemple noté mes valeurs, ce que j'avais envie de transmettre, ce qui était important pour moi. Bon là, j'en ai mis que trois, parce que je me suis dit que sinon ça faisait un peu beaucoup, il y en a plein d'autres bien sûr, des valeurs. Il y a l'honnêteté, la transparence, la bienveillance que je pourrais rajouter, la liberté aussi qui compte beaucoup pour moi. Bref, voilà. Ensuite, il y a mon pourquoi. Donc ça c'est essentiel aussi, quand on développe que ce soit une marque, une entreprise, peu importe, c'est essentiel de connaître son pourquoi. Donc là, pour moi, ça va être soutenir les entrepreneurs du bien-être en alliant mes connaissances en marketing et ma passion pour le développement personnel, le yoga, l'alimentation, la santé physique et spirituelle. Donc voilà, ça c'est ce qui me porte, c'est ce qui me booste et c'est ce pourquoi j'ai envie de développer ce projet et d'aider les entrepreneurs. Et mon credo, c'est un peu, on va dire, ma marque de fabrique ou mon slogan, si tu veux. Ça va être entreprendre avec optimisme et communiquer avec authenticité et efficacité. Et ça en fait, c'est ce que j'ai envie de transmettre avec les personnes aux personnes avec qui je vais travailler. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait la biographie de la personne avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Ça t'intéresse ? Je te mettrai des ressources en barre d'infos parce que l'idée, c'est pas non plus de faire un cours de marketing dans ce vlog. Par contre, c'est extrêmement important pour être bien cadré et pour faire en sorte d'être sûr que tu pars pas dans tous les sens, en fait, tout simplement. Et je sais que tu peux avoir peur de, du coup, tu vas t'empêcher de parler à certaines personnes, tu vas te fermer des portes, etc. Et c'est vachement frustrant. Et c'est justement ce sur quoi je travaille en ce moment, d'accepter de ne pas parler à tout le monde, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. C'est extrêmement dur et je comprends tout à fait. Et pourtant, il faut accepter de fermer des portes parfois pour pouvoir pleinement aller dans l'une d'entre elles, dans celle qui nous correspond au mieux, quitte à peut-être un jour en ouvrir d'autres. Et c'est pas grave et c'est comme ça aussi. Donc voilà, ça, ça va beaucoup m'aider. Comme dit, ça ne m'empêche pas non plus de faire d'autres choses, de continuer à parler de bien-être, de yoga, de développement personnel, de vous partager mes réflexions, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram, de faire des articles de blog. Il n'y a pas de souci. Par contre, ça va vraiment m'aider aussi à développer des offres, des services, des produits qui vont vraiment être en adéquation avec cette personne, enfin ce client idéal ou ses clientes idéales. Je pense que je vais en faire deux parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec les personnes qui sont déjà lancées, donc qui veulent booster leur activité, notamment par exemple sur Instagram où j'ai une petite idée d'accompagnement à faire dédier vraiment à Instagram parce que c'est quelque chose que je maîtrise quand même pas mal. Je me suis énormément renseignée dessus. Je continue constamment tous les jours presque à me renseigner dessus, sur les nouveautés, sur l'algorithme, sur comment ça fonctionne. Donc j'estime que j'ai une certaine expertise presque, si on peut dire les choses comme ça, dans Instagram. Et sinon, je peux... J'ai aussi l'idée de donner des conseils hyper concrets en mode express, vraiment faire une sorte d'appel, vraiment... Ouais, c'est communiquer en mode express. Je te donne plein de conseils et comme ça, tu repars avec plein d'idées pour booster ton entreprise. Mais j'ai aussi envie de travailler avec les personnes qui commencent, qui ont un projet et qui ne savent pas trop par où débuter. Et du coup, là, ce serait les accompagner dans toute leur stratégie de communication digitale, leur... les aider à développer que ce soit Facebook, Instagram, leur site web, la newsletter, à être sur Pinterest, à... je sais pas, à être sur LinkedIn, par exemple, aussi. Vraiment, les accompagner du point de départ jusqu'au point d'arrivée, ne pas les lâcher, faire vraiment ça pas à pas avec elles pour aussi qu'elles développent... Je sais pas, qu'elles les rendent autonomes, en fait. Mon but, c'est vraiment de rendre les personnes autonomes et de vous donner toutes les clés, toutes mes connaissances pour que vous puissiez développer votre activité ou votre projet ou peu importe ce que c'est. Donc voilà, ça, c'est mon idée. Mais pour ça, pour que ce que je développe soit vraiment concret et utile pour toi ou pour toutes les autres personnes, eh ben, je dois savoir à qui je parle, comment je parle et c'est pour ça que faire son... son persona, son client idéal, eh ben, c'est vachement utile. Tu sais quoi ? J'ai abandonné le Google Doc parce que je trouvais ça pas très esthétique. Du coup, je me suis fait un petit template que j'ai décidé de te donner en barre d'infos. Du coup, tu auras le lien. Si toi aussi, tu as envie de créer ton client idéal et que tu sais pas trop comment faire, eh ben, je te mettrai un lien et comme ça, je te l'enverrai par email. C'est un PDF relativement mignon qui donne beaucoup plus le sourire et qui est beaucoup plus agréable à utiliser qu'un pauvre Google Doc. Et comme ça, bah, t'auras tout décrit, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, t'auras tout décrit et ce sera beaucoup plus simple pour toi si jamais t'as un projet en création ou quoi que ce soit. Donc, direct sur la barre d'infos si ça t'intéresse et je vais te le montrer parce que quand même, il est trop chou. Et voilà ! Du coup, là, c'est, on va dire, le modèle explicatif avec tout ce qu'il faut mettre dans chaque catégorie. Comme ça, t'auras un super client idéal, hyper complet et tu sauras exactement quoi dire, quoi faire, comment, pourquoi, etc. Donc, je t'ai même mis des petites... Oh, mince ! Je vais zoomer. Ouais ! J'ai même mis les petites explications là, ici, comme ça. Donc, comme ça, tu sauras à chaque fois à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Et en dessous, t'auras aussi une page vierge que tu pourras remplir par toi-même. Mais comme ça, tu peux faire ton petit mix et t'as pas besoin de tout imprimer. Bon, soit t'imprimes juste cette page, soit tu la refais carrément à la maison. Mais au moins, je trouvais le design un peu plus sympa qu'un pauvre Google Doc pas très cool. Donc voilà, tu me diras ce que t'en penses. Sur ce, je vais aller enlever ma moumoute et faire un peu de sport. Je ne sais pas encore si je fais du yoga avec le programme Reconnexion parce que là, du coup, j'ai repris le programme de yoga Reconnexion et je suis en train de faire les séances. Donc, soit je ferai ça, la séance longue de la semaine, soit une séance de sport sur Shepin parce que là, je suis en train de voir les replays du coup. Shepin, c'est un site internet pour faire du sport soit en direct avec des coachs, soit en replay. Donc, on a toutes les vidéos des anciennes sessions et des anciennes séances en replay. Et là, je vois qu'il y a par exemple des HIIT, il y a des cuisses abdo-fessiers et il y a du pilates. Donc, je me pense même que ça peut être un bon complément avec ma séance du yoga. Ouais, ça, c'est possible que je fasse ça. Je fais 30 minutes de sport et 30 minutes de yoga. Voilà. Bon, je vais te laisser là-dessus parce que comme tu vois, il commence à faire sombre. Je te mettrai tous les liens que ce soit le programme de yoga, Shepin et tout ce dont j'ai parlé en barre d'informations comme ça, tu es sûre de tout avoir. Et moi, je te fais des bisous. Je sais que j'ai super bien travaillé. Je suis fière de moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai bien avancé. Je suis contente. Je suis soulagée. Je suis soulagée. Ça me fait beaucoup de bien. Bref, voilà, je te fais des bisous. Je te retrouve très, très vite dans la suite de mes aventures parce que je compte bien vlogger une grosse partie de cette transformation entrepreneuriale. Bref, voilà. Je n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à me retrouver dans la prochaine vidéo. Bye !